Alors, aujourd'hui, c'est le mardi, le 11 octobre 2016. C'est notre première révision en français pour ce semestre, pour le semestre 1. Observez les vignettes. Il y a trois vignettes. Observez les vignettes et dites-moi ce que Bidule dit. Allez, que dit Bidule dans la première vignette? Bonjour. Bonjour, oui. Quelqu'un d'autre? Ah là, que dit Bidule? Bonjour. Essayez-vous. Bonjour. Je m'appelle Bidule. Dans la deuxième vignette, oui Hassan? Voici mon ballon. Alors, il nous montre le ballon. Il nous montre son ballon. Dans la troisième vignette, oui. Voici mon chien. This is my dog. Pour exprimer son amour envers quelque chose, Bidule emploie le verbe aimer. Il dit j'aime les fleurs. Ou bien j'aime les chats. Donnez-moi des sentences that show that Bidule loves something. Oui. Bidule aime Aime quoi? Bidule aime les bonbons. Bravo Allah. Allez. Mais Bidule aime le serpent. Bidule aime le serpent. Oui. Mohamed. Mais bon, hein? La ballon, les ballons. Bidule aime le ballon de football. Bravo. Quelque chose que Bidule n'aime pas, Yadana. Bidule n'aime pas. Bidule n'aime pas la tomate. Bravo. Bidule n'aime pas la tomate. D'accord. She said this. Bidule n'aime pas la tomate. Bidule n'aime pas les fleurs. Bidule n'aime pas les fleurs. Alors, à votre tour, présentez-vous et dites-moi ce que vous aimez ou bien ce que vous n'aimez pas. I will start. Bonjour. Je m'appelle Fatem. J'aime les fleurs. Point. Je n'aime pas les rats, par exemple. Qui veut commencer? Oui. Bonjour. Je m'appelle Fatem. Je n'aime pas les chars. Excellent. Bravo. Bonjour. Je m'appelle Fatem. Je m'appelle Fatem. J'aime le téléphone. Le téléphone. Oui. Mohamed. Bonjour. Je m'appelle Fatem. J'aime le téléphone. Hassan. J'aime. Bonjour. Je m'appelle Fatem. J'aime la pizza. Dana. Bonjour. Je m'appelle Fatem. J'aime les chats. J'aime pas l'argent. Les rats. Très bien. Passons maintenant à notre leçon de lecture. Tout d'abord, dites-moi, quel est le titre de la leçon? Une drôle d'odeur. Le titre de la leçon est Une drôle d'odeur. Qu'est-ce que ça va? Qui sont les personnages de ce texte? Très bien. Il y a trois. Trois personnages. Ce sont... Bidule. Il y a Bidule, Lou, Elio. Il y a Bidule. Il y a Bidule. Lou, la fille. Et Elio, le garçon. Regardez le visage de Bidule. Look at Bidule's face. How is it? Oui. Bidule est malade. What is Elio doing? Bidule... Pardon. Elio fait le ménage. What is he holding in his hand? Aspirateur. Où sont-ils? How do we call this salon? C'est le salon. Alors, Bidule et Elio sont dans le salon. Elio fait le ménage. Il fait passer l'aspirateur. Bidule est malade. And what is he doing? Il regarde la télévision. What is he doing, Hassan? Elio fait le ménage. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est qui? Who is she? This is Lou. C'est Lou. C'est Lou, la fille. Où est Lou? Where is she? Dans la cuisine. Lou est dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle prépare? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare une omelette. Bravo. Et une compote de pommes. Elle prépare deux choses. Une omelette et une compote de pommes. How is the odor? How is the smell? It's nice and good. Maintenant, on peut voir Bidule, Lou et Elio. Où sont-ils? Where are they? Ils sont dans le bureau. In the office. Bravo, Yael. In the office, dans le bureau. What is Bidule doing? He's reading what? A story. Histoire. Il lit une histoire. Look at the bird in the picture. He's making cuckoo, cuckoo. Okay, what should, what will happen now? Elio and Lou must go to their home. Okay, Elio and Lou must go to their home. And imaginez, qu'est-ce que Bidule va faire? He will go to sleep. Regardez le lit de Bidule. Est-il rangé? He was sleeping. He was sleeping. And now, what is he doing? He's checking. Look at the chien. Regardez le chien. How is he? How is it? He's sleeping on his back. And there is something bad that's happening. And Bidule is checking for what? For this man. Alors, pour savoir d'où vient l'odeur, il va chercher dans toutes les chambres. Maintenant, Bidule est allé où? Where did he go? Salle de bain. Vers la salle de bain. Il est allé vers la salle de bain. How is la salle de bain? It's clear. Elle est propre. Bravo, Ya'ala. Elle est propre. Tout est dans sa place. Everything is in its place. There is nothing. Et puis, Bidule s'est dirigé où? Elle est à la bain. Dans la bain. Dans la bain, bravo. How is la bain? It's a mess. Regardez, il y a ici le fer à repasser. Le fer à repasser. This is le fer à repasser. Le fer à repasser était sur la planche. It was on this, sur la planche. And this, we call it planche. Planche à repasser. So, le fer à repasser était sur la planche à repasser. And now, it is where? On the floor. Ya'ala, that means that somebody entered the floor. Où est Bidule allé maintenant? Où est-il rentré? Bidule va où? Il va dans la salle à manger. Comment est la table? Bravo, la table est sale. Is it clean? No, it is sale. Sale means what? Dirty. What can you see on the table? Place of bread. Yani, come in. Somebody came here and took bread. Le fer à repasser. ... ... Le fer à repasser. ... Le fer à repasser. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Finalement, qu'est-ce qu'il a trouvé? Où est-il allé? Bidule entre dans le garage. Il pince le nez. Oui, ça sent très mauvais. Il y a une mauvaise odeur. Qui a fait tout cela? Le putois. Ce animal, on l'appelle un putois. Et, ça sent bien? Non, ça sent bien. Comment est-ce que le putois? Où est-il? Dans la voiture. Il est sleeping dans la voiture. Quelle est la couleur de la voiture de Bidule? Elle est verte. Verte. Elle est verte. Donc, c'est la voiture. Le putois. Je vais vous montrer une photo de le putois. Ça, c'est le putois. Le putois est endormi dans la voiture de Bidule. She's asleep in Bidule's car. Merci.